C'est une histoire de la vie Alors on ouvre la map on s'aperçoit très très rapidement de la présence de deux épaves Alors on va se précipiter sur site pour fouiller un peu tout ça Il se peut que les deux paquets soient soit sur le même bateau soit chacun sur un bateau On a commencé donc par les colis les plus simples sur Ashika Island Une fois donc dérobés les 10 paquets Tu vas devoir text filtrer avec pour pouvoir valider la quête Maintenant rendons-nous sur Almazra et là c'est le début de la démence Alors on ouvre par réflexe la map et là on s'aperçoit et on pense à distinguer deux épaves On s'y dirige mais le premier je te le donne directement car jamais tu ne le trouveras Donc tu vas devoir te pointer ici de préférence avec un véhicule nautique Et plonger alors fais attention parce que ta respiration te permettra tout juste d'aller et venir Et tu manqueras même de t'étouffer Incroyable ! Ah ouais bien wesh Ouais ouais ça c'est la première C'est abusé Je te mets par ici la localisation sur la map pour que tu puisses te diriger Si jamais tu n'arrives pas à te retrouver Une fois celui-ci en poche tu vas devoir filer vers l'épave la plus proche Et là on dirait que c'est Pâques Regarde-moi où ces mal appris ont planqué le bazar Entre deux armoires et deux tables Je te mets par ici la localisation sur la map pour que tu puisses te diriger si jamais tu n'arrives pas à te retrouver au niveau des pièces Mais non ! Par la suite donc tu vas te diriger vers la dernière épave Donc tu vas pouvoir prendre un joyeux bain d'essence d'huile D'ailleurs évite de te faire balancer des molotovs ou de te faire tirer dans l'eau parce que tu risques de t'enflammer avec cette eau si propre Donc là la seule difficulté ça va être de laver les différentes vagues de mobs C'est un mauvais jeu de mot avec la flotte Et tu vas devoir te diriger tout simplement en haut à gauche Là tu te croirais dans un vieil India Jones avec une relique à toute évidence Je te conseille si l'exfiltration la plus proche est assez loin De prendre une quête d'otages à proximité pour pouvoir t'évader de cette façon là Et garder ton précieux paquetage Voilà tu as trois éléments à trouver sur Almazra Et une fois que c'est extrait tu seras tranquille et la mission sera accomplie J'espère que cette vidéo t'aura aidé surtout Puisque ces paquets franchement c'est un calvaire à les trouver Que tu n'es pas besoin de chercher pendant trois jours Si ça t'a aidé donc surtout lâche ton petit like Abonne toi et what the check bro